Salut à tous, c'est un chef-d'oeuvre du baroque. Joué traditionnellement quelques jours avant Noël, le Messie a été écrit en seulement 24 jours par George Friedrich Endel en 1741. Certaines de ses mesures ont même inspiré l'ère du carillon de Big Ben à Londres. Depuis sa création en 1989, l'ensemble vocal Stravaganza fait revivre les grandes oeuvres du baroque et c'est avec un autre ensemble baroque, le Léman, qu'ils interprètent aujourd'hui ce célèbre oratorio. Séance étirement pour les 50 choristes de Stravaganza, un échauffement en douceur avant les ultimes raccords. Ces raccords, ce sont des moments où vous devez être attentif à 100%. On a peu de temps pour essayer de façonner les choses le mieux possible pour proposer ensuite au concert quelque chose de parfait. À la baguette, Yves Rassendren dirige ce chœur de corde vocale depuis l'origine. Étudiant, prof de musique ou simple mélomane, ces amateurs partagent une même passion, le chant. Je suis quelqu'un, je n'ai pas eu l'éducation musicale classique, conservatoire, tout ça. Je suis revenue au chant relativement tard dans la vie et j'ai appris ça un petit peu sur le tas, dans des petites chorales. Et puis, à un moment donné, quand je suis arrivée à Grenoble, je me suis dit que c'était le moment d'essayer de me lancer dans une chorale un peu plus exigeante. Donc, ça a été vraiment un défi. Dans ce chœur, ça m'apporte beaucoup personnellement. Ça m'accorde beaucoup musicalement parce que je progresse énormément. Toutes les semaines, c'est un vrai moment de détente et un vrai moment de joie aussi de chanter avec eux. Il faut avoir chanté beaucoup, je pense. De tous les styles et de toutes les manières, il faut se comprendre soi-même en tant que chanteur et il faut lire très bien la musique, je pense. Les choristes sont extrêmement motivés. Ils ont un bagage musical déjà. Donc, ils ont soit fait de l'instrument, souvent, très souvent fait du chant. Donc, ils ont des voix travaillées ou des voix naturellement belles. Et donc, ils sont recrutés sur audition. Donc, on a quand même affaire à un public de choristes choisis. Depuis sa toute première collaboration avec Stravaganza, il y a 12 ans, sur la passion selon Saint Matthieu, le ténor alsacien Christophe Einhorn retrouve régulièrement le chœur grenoblois, toujours avec la même joie. En France, il y a très, très peu de chœurs professionnels, à part peut-être le chœur en oratoriaux de Radio France. Et les chœurs sont de niveaux très, très différents. Alors, celui-là, vraiment, je le trouve très bon. Franchement, très, très bon. Ils sont très porteurs. Et d'ailleurs, dans chaque concert, on ne peut donner l'énergie que celle qu'on reçoit. Jouer l'intégrale du Messie, c'est une sacrée aventure, pardon, une aventure sacrée, qui emmène l'auditoire dans une longue escapade. 2h30, sans entr'acte, d'un dialogue polyphonique entre choristes, solistes et instrumentistes. L'oratorio de Hendel évoque les différents épisodes de l'année liturgique, la nativité, la passion, la résurrection. Et les choristes interviennent sur une vingtaine de tableaux. C'est une œuvre jubilatoire et intense. On y entend des aires méditatifs, des chœurs de réflexion. Et aussi, beaucoup de numéros sont totalement jubilatoires, avec des vocalises, l'orchestre et le chœur qui s'enflamment. C'est de la même musique généreuse, extrêmement mélodique, très souvent. Le Messie de Hendel est joué une dernière fois ce soir dans l'écran circulaire de l'église Saint-Jean, à Grenoble. Merci d'avoir regardé cette vidéo !